... Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être venus aussi nombreux. C'est un réel plaisir de recevoir M. Delannoué. Il y a eu beaucoup de turbulences hier soir. Il a failli ne pas venir. Il est arrivé à 4h du matin à cause de la grève des contrôleurs aériens. J'en profite, je vous demande s'il vous plaît de mettre tous vos téléphones en mode avion. M. Delannoué est né en 1950 en Tunisie. Il est titulaire du diplôme d'études supérieures d'économie. Sa carrière a démarré en 1972 où il adhère au Parti Socialiste. En 1973, il est le secrétaire de la Fédération Socialiste de l'Aviron et de 1977 à 2014 conseiller à Paris. Il a été député PS de Paris de 1981 à 1986. Il a été aussi président du groupe d'amitié franco-égyptien et président de l'intergroupe des parlementaires de la Ligue des droits de l'homme de 1981 à 1984. En juin 1995, il est tête de liste Paris-Séveil qui remporte 6 arrondissements, réélu conseiller de Paris le 18e arrondissement. Il a été aussi sénateur PS de Paris de 1995 à 2001, puis secrétaire de la Commission des affaires étrangères de la défense et des forces armées et président du groupe d'amitié France-Tunisie. 20 mars 2001, il est élu maire de Paris. 27 mars 2001, démission de son mandat de sénateur. 2001, il est élu local décerné par le trombinoscope. 2001-2014, il est président de l'IMF. 2004-2005, il co-préside l'Organisation mondiale Cité et Gouvernements locaux unis. Entre 2007 et 2010, il en est le président. En mars 2008, il est réuni maire de Paris. M. Delanoé a toujours été fidèle au Parti socialiste et a donc notamment occupé de nombreux postes au sein de cette institution. 1979, il est membre du comité directeur. En 1979 et 1981, il est délégué général à la coordination auprès de l'Union de Jospin. 1981-83, il est le secrétaire général adjoint, chargé de la presse. Le 18 mars 1982, il est directeur politique de la lettre PS Aujourd'hui. 1983-85, secrétaire national du PS, chargé des fédérations de l'Organisation et du Contention. 93-2001, président du groupe socialiste. Une belle fidélité. Depuis sa carrière politique, il a aussi publié, notamment en septembre 1999, pour l'honneur de Paris. Et toujours durant le mois de septembre 2004, la vie passionnément. En mars 2008, publication du livre de l'audace. Le 25 avril 2006, il est fait docteur honoris causa par l'Université du Québec à Montréal, pour son esprit visionnaire et sa contribution exceptionnelle au mieux vivre de la capitale française au XXIe siècle. Depuis avril 2014, il est maire honoraire de Paris et s'apprête à tirer sa révérence. C'est un grand plaisir de le recevoir aujourd'hui. Sans plus tarder, je vous cède la parole, monsieur Delannoye. Chers amis, monsieur le directeur, dont j'ai pu mesurer depuis un an finalement que vous préparez ce rendez-vous, votre gentillesse, votre marocinité, c'est-à-dire toujours beaucoup d'amabilité et de grâce, et en même temps, le grand professionnalisme et le sens du management précis qui m'a comblé, je dois dire. Mes chers amis, je vois mon ami Mohamed Sajid, monsieur le maire de Casablanca, cher Mohamed, monsieur le conseiller du roi, cher André Azoulay, puis beaucoup de personnes dont je connais les visages. En fait, je suis venu en réponse à votre invitation avec beaucoup de plaisir, parce que le Maroc est un endroit que j'aime beaucoup, que j'ai parcouru quand j'étais jeune étudiant, mais je n'avais malheureusement pas de souvenirs de l'année que j'y avais passée, quand j'étais un tout petit enfant, à Fourrères, près de Bénimélal, où mon père contribuait à l'édification du barrage que vous connaissez. Et donc, voilà, je disais aux amis que je croisais tout à l'heure, dès hier soir, j'avais l'impression d'être à la maison. Et donc, quand j'ai accepté votre invitation, car vous y êtes pris longtemps à l'avance, alors que j'étais encore maire de Paris, je l'ai fait avec vraiment beaucoup d'amitié simple et sincère. Vous m'avez demandé de m'exprimer sur la gouvernance des métropoles, le cas de Paris. Vous avez combien d'heures devant vous ? 30 minutes. Voilà, il me dit 30 minutes. Parce que c'est un sujet tellement vaste que nous allons, je vais essayer moi de manière très très schématique, de donner quelques pistes, en prenant le cas de Paris d'ailleurs, et puis dans notre échange, nous mettrons l'accent sur les thématiques qui vous intéressent le plus. Et je souhaite d'ailleurs que ce soit un échange entre nous. La première remarque que je voudrais faire, c'est qu'aucune ville, fût-ce une métropole, ne s'épanouit si elle n'est pas ancrée dans ses fondamentaux historiques patrimoniaux. Il y a eu des cas de villes qui sont nées de rien, je pense à Brasilia par exemple. Mais les villes qui peuvent se développer et inventer l'avenir, se projeter dans les défis les plus compliqués du futur, en s'appuyant sur une histoire, sur un patrimoine humain, culturel, architectural, sont des villes qui ont un atout que je conseille de ne pas négliger. D'autant que ce rapport au temps n'est absolument pas contradictoire avec l'audace de l'invention. Mais je crois que ça se nourrit dans un rapport dialectique et que plus on est audacieux, plus il faut être conscient de ses racines et donner les meilleures chances à ses racines d'être dans le temps présent. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est qu'au XXIe siècle, il y a un certain nombre d'interrogations autour des métropoles qui sont des interrogations qui nous permettent de partager, de réfléchir, qui sont communes, mais chacune de ces métropoles doit inventer finalement son propre destin. Première question, c'est la question de la pertinence du territoire. C'est toujours très compliqué. Parce que vous avez tendance, quand vous pensez métropole, à toujours vouloir que ce soit un peu plus grand. Et donc, il faut que ce soit la taille opportune, mais il faut à la fois essayer de ne pas dévorer tout l'espace et notamment tous les voisins. Et il faut avoir assez de souplesse pour savoir que le territoire d'une métropole est par définition évolutif dans les années et les décennies qui suivent. La deuxième thématique, à mon avis, qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il n'y a pas de métropole réussie qui ignore ses habitants. On croit parfois que la compétition, les défis, on peut faire sans les habitants. C'est une faute, à mon avis. Et il n'y a de métropole réussie que la métropole qui rend heureux les habitants de la métropole. Nous y reviendrons. Enfin, troisième point, oui, la métropole du XXIe siècle est une métropole qui nécessairement est dans la compétition mondiale. Aujourd'hui, les facteurs à la fois de développement technologique, scientifique, mais aussi de développement économique sont des facteurs dans lesquels il y a compétition. Et donc, les animateurs de la métropole ne peuvent pas ignorer que cette compétition leur impose des devoirs, de l'innovation, de la pertinence, de l'efficacité. Et ils leur imposent d'être attractifs. Alors, le cas de Paris, me disiez-vous, pour que je reste dans ma demi-heure, moi, j'ai été maire de 2001 à 2014. Paris a existé avant moi. Et donc, je vais vous parler de ce que j'ai ressenti et ce que j'ai tenté de faire, du point de vue du sujet qui vous importe. D'abord, j'ai tenté de faire métropole au sein même de la ville de Paris, dont j'étais le maire. Et deuxièmement, j'ai tenté de faire métropole avec tous les voisins. Et Dieu sait que l'histoire entre Paris et ses voisins n'était pas une histoire harmonieuse. Faire métropole au sein même des frontières de Paris, de ses 105 km², de ses 2,3 millions d'habitants, c'était remettre de l'esprit de rassemblement entre les territoires parisiens et les habitants de Paris. Faire en sorte que la politique municipale, la vision de Paris, soit une vision qui nourrisse l'appartenance commune de l'habitant du 19e arrondissement et de l'habitant du 16e arrondissement. Il fallait donc, à partir des habitants eux-mêmes, avoir une ambition fédératrice en matière d'aménagement urbain. Qu'il s'agisse de ce qui concerne les besoins vitaux, je pense au logement, j'y reviendrai, je pense aux équipements publics, aux gymnases, aux piscines, aux médiathèques, aux espaces verts, et faire en sorte qu'il n'y ait pas une partie de Paris qui soit en retard par rapport à d'autres parties du territoire. Et c'est ainsi que des arrondissements, et je l'ai assumé, 18e, 19e, 20e arrondissements, ont été des arrondissements qui ont été réintégrés dans la dynamique culturelle urbaine de Paris de manière à ce qu'à égalité avec d'autres quartiers, ils aient ce sentiment d'appartenance et que tous les éléments, tous les événements fédérateurs que nous créions impliquent autant ceux du 15e arrondissement que ceux du 20e. De ce point de vue-là, il ne faut pas, au-delà des obligations nécessaires, concernant la vie quotidienne des citoyens, il ne faut pas reculer devant les grands gestes emblématiques, notamment sur le plan architectural, qui créent ce sentiment de partager un destin commun, une ambition commune. Et moi, même si ces deux projets ont été très contestés, je suis très fier qu'aujourd'hui, la Philharmonie, qui est une des plus belles salles de création musicale et d'exercice de la beauté de la musique se trouve dans le 19e arrondissement à la frontière de la Seine-Saint-Denis et donc destinée au public de toute cette zone et que ça marche très bien d'ailleurs et que la fondation Vuitton sur un turin municipal et qui appartiendra dans 50 ans aux Parisiens ait été élaborée avec Bernard Arnault, avec Franck Guéry dans le 16e arrondissement. La fondation Vuitton et la Philharmonie sont des motifs de fierté communs à tous les Parisiens, quel que soit l'endroit où ils habitent. Il en va de même d'événements fédérateurs. Louis-Blanche, Paris-Plage et tant d'autres événements. Ce sont des événements qui rassemblent et d'ailleurs qui rassemblent bien au-delà de Paris. Peut-être que nous y reviendrons. Deuxième point très important pour rassembler les Parisiens dans ce sentiment commun d'appartenance, c'est l'habitat. J'ai eu une politique de rupture en la matière. Oui, j'ai été critiqué, mais les 70 000 logements sociaux, je les revendique parce qu'une population où vous avez la diversité sociale, culturelle, générationnelle, comment voulez-vous qu'une société urbaine soit dynamique si les jeunes ménages sont obligés de partir au deuxième enfant, voire au premier ou au troisième ? Et donc une politique de l'habitat qui assume le fait que le droit au logement, même si vous ne croyez pas que j'ai tout réussi, mais que ce droit au logement est en tout cas quelque chose qui doit s'adresser à toutes les catégories de la population et en particulier ceux qui n'ont pas accès au marché, c'est quelque chose que j'assume et c'est quelque chose que j'assume et qui a fait beaucoup polémique, c'est que j'ai tenté de faire un peu plus d'accession à la propriété, un peu plus de logements pour les classes moyennes dans les quartiers populaires et un peu plus de logements sociaux dans le 16e arrondissement. J'y reviens. Et je constatais il y a quelques mois qu'étaient inaugurés des logements sociaux dans le 7e arrondissement. Bon, comme ils doivent être à 1 ou 2% de logements sociaux, je pense qu'ils ne vont pas être envahis. Alors récemment, voir un match de rugby à Jean-Brois, encore sujet de polémique, mais belle réussite, je voyais enfin à la gare d'Auteuil, les grues qui vont permettre plusieurs centaines de logements sociaux dans cet endroit. L'unité aussi par une politique de l'habitat qui fait qu'on a l'impression qu'on peut être différents les uns des autres, socialement, culturellement, et avoir droit à la même ville. Troisième sujet d'appartenance et de politique qui doit rassembler, c'est le développement durable. Le développement durable est d'abord le transport. Il n'y a pas, et c'est un rapport avec la métropole du XXIe siècle, il n'y a pas de métropole réussie sans une ambition pour des transports de qualité, écologique et agréable à fréquenter. De ce point de vue-là, je pense à Rabat et à Casa, évidemment, puisque nous avons beaucoup partagé sur ce plan, mais je pense aussi que dans les urbanismes du XXe siècle, il y a eu quelques erreurs. Souvent, on a fait les pôles d'emploi dans des endroits extrêmement éloignés des pôles d'habitat. Dans toutes les zones, nous nous avions mis en chantier 10% du territoire parisien. Mais par exemple, la zone des Batignolles, qui est très grande, sur laquelle nous avons voulu construire un morceau de ville, nous avons voulu que l'habitat soit diversifié, nous avons voulu que l'habitat soit adapté à toutes les générations, nous avons voulu des pôles économiques, un espace vert de 10 hectares, l'espace vert Martin Luther King, et il faut essayer de rapprocher les fonctions urbaines et d'essayer de faire en sorte que le déplacement ne soit pas une punition. Mais il faut aussi développer un maximum de modes de déplacement parce que les urbains aujourd'hui ont besoin de mobilité et ils ont besoin d'une offre très diversifiée. Lorsque j'ai lancé le tram, lorsque j'ai lancé Vélib, lorsque j'ai lancé Autolib, on a cru que c'était des caprices de mer. Mais non, j'étais persuadé que si on donnait aux Parisiens un mode de déplacement adapté à plusieurs moments de sa vie, de son temps, alors il utiliserait beaucoup moins la voiture individuelle polluante. Car il y a des moments où vous êtes très à l'aise dans le métro ou dans le bus. Il y a un moment, et ça peut dépendre aussi de la température, c'est un vélo. Et puis il y a des fois où vous avez des paquets, vous avez les gamins à amener à la salle de sport. Et il faut une voiture. Et je préfère que ce soit une voiture électrique non polluante en libre-service partagée et qui a en plus un avantage sur toutes les autres, c'est qu'on peut réserver sa place de stationnement et on est sûr de l'avoir. D'ailleurs, et c'est un rapport avec la métropole et mon dernier point, c'est que lorsque j'ai conçu le tramway Vélib et Autolib, j'ai voulu que ce soit à destination métropolitaine. Le tramway de Paris est sur la périphérie de Paris pour des connexions avec tous les transports de banlieue. Vélib a été conçu d'entrée comme un instrument de libre-service de vélo, mais au niveau de l'agglomération parisienne. Il y a, je ne sais plus combien maintenant, près d'une centaine de communes qui partagent ce service. Quand Autolib a été conçu, j'ai voulu le concevoir avec les villes voisines et nous l'avons entamé avec 50 collectivités locales car il faut déjà l'anticiper sur les mouvements de la métropole. Troisième point ou quatrième peut-être que je veux évoquer, c'est la place de la culture. Il n'y a pas de ville sans une place importante de la culture et la métropole sera une ville. La civilisation urbaine est en cours d'invention et je ne crois pas qu'il puisse y avoir un développement harmonieux sans une place importante de la culture et là aussi, je citais tout à l'heure Nuit Blanche, je pourrais citer le 104, nous en parlions dans un instant, l'Institut des cultures d'islam et tant d'autres choses, le luxor et la gaieté lyrique, etc. Je pense qu'avoir une ambition pour le logement, pour les services publics, pour la crèche, pour l'hôpital, c'est avoir une ambition pour la culture. Et ça me fait la liaison avec l'autre point, c'est le développement économique. Le développement économique ne se substitue pas à ces sujets que je viens d'évoquer, mais l'ignorer et ne pas avoir une ambition équivalente, un volontarisme aussi fort sur le développement économique, c'est priver les métropolitains d'une possibilité de réussir leur vie. Le développement économique, c'est d'abord de l'éducation et de la formation. Eh oui. Vous verrez que dans la compétition économique des 20-30 prochaines années, le niveau d'éducation le niveau de formation sera et est déjà un critère décisif de l'implantation des grands groupes économiques internationaux. Deuxièmement, c'est la pensée d'un partenariat qui doit être pragmatique, mais qui doit toujours connaître sa destinée. À Paris, nous avons créé beaucoup, beaucoup de pépinières d'entreprises pour permettre aux jeunes entreprises d'être incubées. mais aussi, nous avons favorisé le partenariat entre le public et le privé pour la recherche et pour l'innovation. Il y a eu, de ce point de vue-là, des domaines dans lesquels on a connu des réussites qui sont prometteuses pour l'avenir. Je pense à l'Institut de la vision. L'Institut de la vision, c'est le meilleur de la recherche publique et privée. C'est l'hôpital, c'est l'université, ce sont les entreprises privées, tout au même endroit pour favoriser d'abord les progrès de la médecine pour les non-voyants, mais aussi le développement des entreprises qui sont concernées par ce secteur. Et nous avons commencé petit, ça a coûté de l'argent à la ville de Paris, mais croyez-moi, c'est rentable. Parce que ce sont des centaines d'emplois qui ont été créés, ce sont des progrès médicaux considérables et ce sont des entreprises florissantes qui aujourd'hui contribuent à la richesse de Paris. Je pourrais en dire autant de l'Institut du cerveau et de la moelle qui est à la pitié salpétrière un exemple comparable, beaucoup dans le domaine de la santé, beaucoup dans le domaine de l'image, beaucoup dans le domaine des nouvelles technologies et il ne faut pas hésiter quand on peut le faire sans mettre d'argent public, de le mettre avec des principes publics. Le dernier exemple est la Alphressiné qui a été totalement financée par Xavier Niel, mais dans les contraintes que j'avais mises en tant que maire en matière d'urbanisme et en matière de contenu même du projet, il a fallu qu'on travaille ensemble, c'est Xavier Niel qui a payé 100%. J'ai voulu quand même que la Caisse des dépôts soit présente de manière à ce qu'il y ait un petit peu de présence publique dans le management pour veiller à l'intérêt général, mais nous avons conçu cette partie de ville dédiée à l'activité économique future avec, je veux dire, un partenariat où chacun est à sa place. j'aborde rapidement le dernier point. Faire métropole avec ses voisins. Alors là, on partait de loin. Vous n'ignorez pas qu'il y a un rapport d'amour-haine entre Paris et la banlieue phénoménal. Un leader de droite que je ne citerai pas quand je n'étais pas maire disait que Paris exportait en banlieue ses déchets, ses pauvres et même ses morts. Ce n'était pas tout à fait faux puisque les centres de tri des déchets étaient en banlieue, que la ville de Paris adorait faire du logement social en banlieue et qu'il y a beaucoup de cimetières parisiens qui sont hors de Paris. Et là, j'ai voulu alors une rupture très très nette. Il fallait d'abord un nouvel état d'esprit psychologique. Je n'ai jamais pris une décision qui pouvait avoir un impact dans les départements voisins sans consulter mes voisins. Deuxièmement, j'ai voulu multiplier les projets concrets avec les collectivités voisines qu'elles soient de droite ou de gauche. Je me suis retrouvé ainsi à aménager à Saint-Ouen une nouvelle zone urbaine complète d'activités économiques, d'habitat, mais en même temps à discuter avec Charles Pasqua, président du Conseil général des Hauts-de-Seine du Bois-de-Boulogne qui est la jonction entre les Hauts-de-Seine et Paris. Et dans le domaine du sport, de la culture même, de l'économie, je me souviens que dans le 13e arrondissement nous avions créé Paris Biotech qui marchait, qui débordait et que le maire d'une commune voisine, Ivry en l'occurrence, m'avait dit « Mais pourquoi tu ne fais pas un deuxième Paris Biotech ? » « Mais c'est aussi chez moi. » Et donc, le Paris Biotech qui est aidé dans le 13e arrondissement avec le concours de la mairie de Paris est devenu un Paris Biotech qui était aussi dans le département voisin. Troisièmement, et là, je vais dire les choses très simplement mais très directement, il faut créer du consensus. je savais d'entrée que la métropole parisienne ne naîtrait pas si je ne créais pas du consensus avec des élus de droite. Il y a donc eu des pionniers de droite et de gauche à nos gens sur Marne, à Paris et au Lila, etc., etc., contre les conservatismes de gauche et de droite. car dès que vous voulez faire quelque chose de neuf, les gens se disent qu'est-ce que ça va changer pour moi ? Et donc là, il y a eu une nécessité d'y mettre du temps de faire d'abord la conférence métropolitaine puis nous avons créé Paris Métropole, 200 collectivités locales et j'avais même proposé, ça a été appliqué, que la présidence de Paris Métropole soit un an un élu de droite un an un élu de gauche. Comme ça, au moins, je ne sais pas ce que ça a provoqué comme réaction, mais parce que je suis sûr qu'on ne peut avancer quand c'est très difficile qu'en faisant des compromis et je l'assume totalement. Alors, la métropole parisienne va naître le 1er janvier 2016. Là, maintenant, je ne m'en mêle plus. Le Parlement est passé par là, donc voilà. C'est une métropole ambitieuse dont je souhaite la réussite qui sera chargée notamment de l'urbanisme et du logement. Ça me paraît tout à fait essentiel. Malheureusement, elle est limitée aux quatre départements. C'est-à-dire Paris, Haute-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne. Mais moi, je connais des villes dynamiques en dehors de ce périmètre. Je pense à Évry, la ville dont fut longtemps maire le Premier ministre actuel de la France, qui avait envie d'être dans la métropole. Et donc, il y a des synergies. Et là, je reviens à mon idée de souplesse. Il y a un périmètre. Mais je souhaite que cette métropole ne se ferme pas par rapport à des partenariats de gens qui sont à l'extérieur. Sinon, il va y avoir une nouvelle coupure. Aujourd'hui, vous avez une coupure qui est le périphérique. Si la future métropole ne voulait pas, et ce ne sera pas le cas, travailler avec des territoires voisins, alors il y aurait une nouvelle coupure. et il faut, avec beaucoup de pragmatisme, essayer de trouver les synergies nécessaires. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de métropole sans les citoyens. J'y reviens. Et sans les citoyens aussi du point de vue de la démocratie. Je souhaite que dans la métropole, il y ait compréhension par les citoyens du phénomène métropolitain, compréhension des politiques publiques métropolitaines et intervention. Car il n'y a pas de réussite d'une politique locale s'il n'y a pas l'intervention des citoyens. Je conclurai parce que j'ai dû atteindre la demi-heure. Bon, je conclue. En disant deux, trois choses. La métropolisation, c'est un phénomène mondial. Comme vous le ferez remarquer dans un texte que vous m'aviez envoyé, actuellement, c'est plus de 50% des êtres humains qui vivent en ville. A l'horizon 2020, je crois que c'est 60%. Donc, il faut absolument partager. Aujourd'hui, mon ami Fatala Walalou, le maire de Rabat, est à New York. Il est à New York parce que, à l'ONU, au nom de CGLU, cette grande organisation mondiale que nous avions fondée, cher Mohamed, en 2004 à Paris, et que j'ai présidé pendant un certain nombre d'années et dont, d'ailleurs, le dernier congrès s'est tenu à Rabat. Au Maroc, je me souviens, lorsque j'étais président, d'en avoir parlé assez précisément avec Sa Majesté Mohamed VI pour que ce congrès se tienne en terre arabe, musulmane, que ce soit une occasion de rencontre entre les peuples à travers ces gouvernements locaux parce que cette association représente quand même un peu plus de 3 milliards d'êtres humains. et que ce soit à Rabat, c'est un beau congrès, d'ailleurs, je crois que c'est à la fin de l'année 2013 que nous avons tenu ici. Et donc, le partage d'expériences, et d'ailleurs, sachez que les maires marocains, Fatala Walalou, dans CGLU, jouent un rôle très important dans cette mise en commun d'expériences, de soucis, de recherches, de solutions. mais mon ami Mohamed Sajid, qui est un des animateurs de l'Association internationale des maires francophones et qui y joue un rôle majeur, je crois d'ailleurs que tu en étais ou tu en es toujours le trésorier, je ne suis plus président, moi, je ne me mêle plus. Anne, tu as gardé, alors. Elle a eu raison. Donc, Mohamed sait que dans les partages, l'AIMF, d'ailleurs, est encore plus productive que CGLU parce que CGLU, c'est surtout de la mise en commun de problématiques tandis que l'AIMF, c'est ça, c'est de l'échange d'expériences mais c'est aussi l'élaboration de projets concrets et je me souviens que nous avons pu, notamment au Maroc mais dans plein d'autres pays, faire en sorte que se réalisent des projets d'aménagement urbain qui étaient le fruit de nos échanges d'expériences et Mohamed Sajid y a joué un rôle très important. Deuxième sujet tout à fait décisif pour conclure, c'est le sens. Le sens. Il n'y a pas de phénomène métropolitain avec des citoyens s'il n'y a pas une philosophie derrière tout ça et cette philosophie, elle ne peut avoir, me semble-t-il, qu'une ambition de civilisation. vous savez bien qu'actuellement toutes nos sociétés sont fragiles, qu'il y a de la violence, qu'il y a de la perte de repères, qu'il y a de la colère, qu'il y a de la souffrance, qu'il y a de l'injustice. Et s'il n'y a pas un projet qui fait sens, qui donne une perspective, qui crée d'une certaine manière une espérance, une perspective mais aussi une envie de grandir tous ensemble, de progresser tous ensemble. Alors, le phénomène de métropolisation risque d'être purement technocratique ou économique. Et je souhaite qu'il soit civilisationnel. D'ailleurs, je relis toujours le sens et l'efficacité. Une politique publique réussie, c'est une politique qui a des idées, qui a des convictions, qui a une âme. Et une politique publique qui n'aurait pas des résultats, c'est une politique publique fragile. Donc, le sens et l'efficacité, ce sont, à mon avis, les deux guides pour tenter de réussir la métropolisation. Troisièmement, la clarté des compétences. Il y a un enchevêtrement de compétences en France telle que plus personne n'y comprend, rien. J'espère que le Maroc n'a pas fait aussi mal que nous. Mais, bon, pas de raison que de temps en temps on ne fasse pas les mêmes erreurs. Donc, moi, ce que je crois, c'est qu'il faut que les compétences soient clarifiées. Je vais vous raconter une anecdote. Lorsque M. Sarkozy était président de la République, il a fait voter une loi qui supprimait la clause de compétence générale pour toutes les collectivités locales et la gauche s'y est opposée. Moi, j'étais contre la position de la gauche. Je trouvais qu'il fallait spécialiser les collectivités locales et que seule la commune devait avoir une clause de compétence générale. le département devait avoir les politiques sociales, la région les politiques économiques et de formation, mais que l'idée que chaque échelon territorial puisse faire tout ce qu'il veut ne me paraissait pas une bonne idée. Mais j'étais seul dans mon camp. Donc, voilà, je l'ai dit une fois et puis après, je ne suis pas... Je n'aime pas déranger, moi. La gauche est arrivée au pouvoir en 2012. Première loi, il redonne la clause de compétence générale à toutes les collectivités locales. Un an après, ils refont une loi pour respécialiser. Et moi, je vous dis, puisque je ne suis rien, j'ai juste un peu d'expérience, mais je n'ai aucune responsabilité. Je pense que dans le phénomène de métropolisation, il faut qu'on sache clairement qui fait quoi et que le citoyen le sache. S'il veut pouvoir contrôler, si tout le monde fait tout, on se prend les pieds dans le tapis et rien n'avance. Enfin, je crois qu'il faut que le rôle respectif des collectivités locales et de l'État soit clarifié. Il y a besoin de l'État. On ne peut pas réussir une perspective de métropolisation si l'État ne joue pas un rôle et je pense d'ailleurs qu'au Maroc, l'intervention de l'État peut être précieuse à condition, là aussi qu'on sache bien qui est responsable de quoi. D'ailleurs, Mohamed, ça me fait penser à une expérience que nous avons vécue ensemble il n'y a pas très longtemps. Mon dernier voyage officiel de maire de Paris, tu m'avais amené avec le Wally de Casa voir vos projets communs avec des maquettes, avec beaucoup d'ambition, beaucoup d'intelligence, beaucoup de bons architectes aussi. Et je voyais que l'État et la collectivité locale portaient ensemble un projet extrêmement ambitieux et tout à fait séduisant de progrès de cette métropole de Casablanca. Enfin, et là je termine vraiment, je considère que la culture doit être dans le projet métropolitain. métropolitain. Je reviens à ce que je disais, c'est-à-dire que le projet métropolitain c'est un projet de civilisation et que là où il y a des projets qui mettent en avant la connaissance, le beau, ce qui grandit l'être humain, je pense qu'on se donne beaucoup d'atouts pour réussir un défi extrêmement difficile. Je le dis et là ce sont carrément mes derniers mots, je crois vraiment que le Maroc a des particularités pour tenter réussir ce défi. Le Maroc est un pays qui a un peuple qui a des atouts, des points faibles comme tous. Mais c'est un pays qui a de la stabilité, qui a de la tradition et qui a un immense appétit de progrès de modernité. Pour cela, je veux vous dire vraiment que j'ai confiance dans le peuple marocain d'abord. Je connais ce peuple qui gère son appétit de vivre, sa fierté de ce qu'il est et en même temps son envie d'être dans le 21e siècle avec une subtilité que je crois admirable. Alors, ça ne fait pas relever tous les défis. Je dis simplement que je crois que le Maroc a des chances, a des atouts, a une manière de penser le présent et l'avenir qui lui donne des perspectives tout à fait stimulantes et donc pour le peuple marocain, pour ses dirigeants, pour ses perspectives, pour vous tous, je souhaite vraiment le meilleur et sachez que je suis venu en répondant à cette invitation partager avec vous quelques réflexions sans aucune envie de faire la leçon, simplement avec une envie que le Maroc vive, que le Maroc soit prospère et que le Maroc soit heureux de partager avec les autres. Barakallahoufik. Merci, M. Delannouet, pour votre exposé. On va donner la parole à la salle. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de poser vos questions et de ne pas refaire la conférence. Vous avez le droit de me corriger. Micro. Tenez la dame. On répond au fur et à mesure. Merci, M. Ciel Roucheny. Merci, M. Delannouet. Je vous félicite pour votre exposé très intéressant. Un point m'a interpellé et m'intéresse particulièrement, le deuxième point que vous avez cité dans les critères importants qui régissent le développement de la ville, celui du lien et de la relation de la ville avec ses citoyens et ses habitants. Ce que je voudrais savoir, dans votre expérience, comment a été cette relation ? Je voudrais savoir si, par exemple, dans la structure de la mairie, il y avait une possibilité pour les citoyens, pour les habitants, d'apporter leur point de vue, leurs remarques et de participer de manière directe et souvent, je dirais, urgente des fois dans l'amélioration de certaines situations au niveau de la ville. Et pour être plus clair, je dirais, en tant que militante associative, je suis peut-être une militante et une citoyenne un peu réactive, j'observe un petit peu et je m'intéresse à tout ce qui m'entoure dans ma ville et lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas, je me permets d'apporter le message quand j'ai la chance de rencontrer M. le maire ou mes amis élus ou quand j'ai la chance aussi d'avoir le micro des médias d'en parler. Mais souvent, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Par exemple, on peut observer des feux rouges qui sont mal placés ou non placés qui perturberaient la circulation. Donc, on peut intervenir à différents niveaux mais nous avons besoin d'avoir ce lien direct. N'importe quel citoyen devrait avoir le lien direct avec la mairie pour pouvoir apporter sa contribution, faire ses remarques et s'impliquer vraiment de manière active. Est-ce que dans votre cas, il y avait une structure particulière qui permettait cette relation directe ? Merci. Il y en avait même beaucoup. D'abord, il y avait les comptes rendus de mandat annuel. Voilà quelque chose que je ne regrette pas puisque chaque année, j'allais au moins une fois dans chaque arrondissement. Il y en a 20. passé une soirée où tous les habitants pouvaient me dire tout ce qu'ils voulaient. Sur chaque projet d'aménagement urbain, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de concertations qui nous ont fait perdre beaucoup de temps. Par exemple, moi, un de mes regrets, mais je ne regrette pas d'avoir procédé ainsi, l'aménagement des Halles. Figurez-vous que j'ai commencé en 2001 et que ça va être inauguré en 2016. C'est un peu frustrant pour moi, mais parce que nous avons tellement voulu, pour ce cœur de la métropole, donner l'occasion à tout le monde de donner son sentiment qu'on a mis beaucoup d'années supplémentaires. Ensuite, il y avait les conseils de quartier. Il y a eu des grands sujets aussi sur lesquels nous avons consulté les Parisiens longuement. Ils ont eu du mérite parce que, je vous en ai que sur le plan local d'urbanisme, on leur envoie un questionnaire. Franchement, ce n'était pas marrant, mais c'était sérieux. Ils ont été quand même 120 000 à répondre. Pareil sur le plan de déplacement. Ensuite, juste avant que je parte, on a mis au point, et ça répond encore plus à ce que vous dites, un dispositif qui permet à la seconde d'interpeller la mairie de Paris pour lui dire qu'il y a un feu rouge qui ne marche pas et avec obligation de réagir, évidemment. Il y avait aussi, et ça, il faut y penser dans le phénomène de métropolisation, la vitalité des mairies d'arrondissement parce que ça, c'est un échelon de proximité où moi, j'ai délégué beaucoup de choses en termes de gestion des équipements publics, de budget, de manière à ce que les citoyens puissent plus près d'eux avoir un certain nombre de débats, d'échanges avec les élus. Je constate qu'Anne Hidalgo veut faire mieux que moi, elle a raison. Non, non, je plaisante, elle a tout à fait raison et qu'elle a lancé le budget participatif. Je trouve ça vachement bien. Bon, à chaque époque son innovation et je crois savoir qu'il y a déjà plein d'idées qui viennent des citoyens et des associations et qui inspirent donc une partie minime, mais une partie quand même significative du budget de la ville et elle innove et elle innove aussi parce que la formule de mes comptes ennuis de mandat a commencé à être épuisée et épuisante et donc là, je sais qu'elle fait un nouveau type de comptes ennuis de mandat samedi prochain, je crois, à la mairie de Paris où tous les parisiens qui veulent viennent l'interpeller mais qu'il y a des tables rondes. La démocratie participative, ça s'invente tout le temps. Ça se renouvelle tout le temps. En revanche, je veux être honnête dans le phénomène de création de la métropole, c'est-à-dire ce qui va rentrer en oeuvre le 1er janvier 2016. Nous avons tenté avec les élus, tous les élus de la métropole, de droite comme de gauche, de faire plein de forums citoyens pour rendre lisible par les citoyens ce fait métropolitain. On l'a fait, on a fait plein, plein de réunions mais pour le moment, dans la tête des futurs habitants de cette métropole de 8 millions d'habitants, ce n'est pas encore très clair. Je trouve ça un peu normal. Donc, il ne faudra pas qu'ils se découragent, les nouveaux, et quand cette métropole existera, je crois qu'il faudra qu'ils aient la volonté d'associer les citoyens à l'invention de cette nouvelle formule démocratique et gestionnaire. d'après votre brillante intervention et vos propos, on n'a pas l'impression que vous soyez toujours un pessimiste incorrigible mais actif, selon les dires d'Anne Hidalgo. Je ne sais pas quelle est votre position actuellement. d'autre part, est-ce que vous êtes toujours pour l'ouverture des magasins le dimanche en France et en particulier à Paris ? Alors, d'abord, vous faites allusion à une excellente émission de mon ami Marc-Olivier Fogiel qui a été diffusée, je crois, mardi soir consacrée à Anne Hidalgo. Très, très bonne émission. One a été d'ailleurs remarquable. Je vous conseille de regarder en replay ceux qui n'ont pas vu. Et à un moment donné, il parle de nos relations qui sont affectueuses, évidemment. Et Anne dit que dans les élections, en fait, elle, elle est toujours assez optimiste. Et moi, je suis toujours pessimiste, pessimiste actif. Et donc, ça, c'est notre complémentarité pour les élections. C'est-à-dire, moi, je pense toujours, en 2001, je pensais que je perdrais. En 2008, tout le monde annonçait quand même que je ferais un score assez confortable. Je me disais, écoutez, faites comme si on pouvait perdre. Donc, vous voyez, c'est ça mon pessimisme actif. En revanche, dans la vie publique, je suis, comment dire, à la fois très optimiste, très volontariste, très idéaliste, même, je le reconnais. Et j'ai envie, d'ailleurs, d'être idéaliste. Et en même temps, je suis un entrepreneur. Dans ma bio, il n'a pas dit que j'avais passé quand même dix ans à monter des entreprises, à ne pas faire de politique. Vous voyez ? Bon. Et donc, moi, je suis un entrepreneur et un entrepreneur, je ne dirais pas angoissé, mais qui prend toujours, enfin, qui prend en compte le fait que ça peut ne pas marcher. Voilà. En ce qui concerne le travail de dimanche, je ne veux pas du tout intervenir sur des sujets où Anne Hidalgo est en responsabilité. Je vous rappellerai simplement que lorsque Jean-Paul Bailly a fait son rapport sur le travail du dimanche, il m'a consulté et que publiquement, j'ai réagi en disant que ce rapport était bon. Parce qu'il réaffirmait que le temps de repos hebdomadaire, c'est le dimanche. Il redisait ce qu'avaient été les conditions que j'avais posées, à savoir que le travail de dimanche n'a de sens que s'il crée une richesse économique supplémentaire. S'il déplace du vendredi au dimanche un consommateur, ce n'est pas intéressant. Troisièmement, que cela n'est possible que si les élus locaux sont associés à la décision. Et enfin, troisièmement, si l'entrepreneur qui veut ouvrir le dimanche trouve un accord avec ses salariés. Je n'ai pas changé d'avis, mais vous avez vu que je n'ai rien dit qui puisse mettre mon ami Anne Hidalgo en difficulté. Je sais encore être diplomate. Bonsoir, M. Delannoye. Je suis une personne qui vit présentement à Paris et j'aimerais revenir sur un point que vous avez évoqué. Le point qui concerne la pollution. Il y a quelques jours, la circulation était alternée à Paris, ce qui a causé plusieurs polémiques. Il y a des années que les maires, vous et vos présidents essaient de s'occuper de ce problème-là. Mais, mis à part le projet qui a été mis en place par le groupe Bolloré avec la mairie de Paris, Vélie, Botteau-Libre, et qu'on essaie d'étendre sur tout le territoire français, quelles sont les solutions qu'on peut apporter aujourd'hui ? Parce que quand même, ça affecte un peu la qualité de vie des habitants de Paris, les bus aussi. Il y a eu un projet de loi concernant les bus pour le changement des carburants de bus qui a été mis en place à Toulouse et dans plusieurs autres villes. Mais pourquoi Paris ne réagit pas ? D'abord, je vous laisse la responsabilité de vos propos, mais je ne suis pas sûr que ma politique en matière de lutte contre la pollution ait été identique à celle de mes prédécesseurs. notamment quant à la place de la voiture. Alors, je ne sais pas pourquoi je me serais fait autant engueuler par l'opposition municipale quand j'ai fait les couleurs de bus, enfin, le tramway d'ailleurs. Donc, pendant les 13 ans où j'ai été maire, la pollution a baissé considérablement à Paris. De 25%, les gaz à effet de serre de 9%, mais il y a eu aussi 25% de voitures en moins et une mobilité accrue. C'est-à-dire que vous êtes plus mobile si vous avez beaucoup de moyens de transport et que vous ne prenez pas votre voiture que si vous êtes seul dans votre voiture polluante. En revanche, ce qui reste extrêmement préoccupant, c'est la pollution particules fines. Et la pollution particules fines dans une ville comme Paris, ce n'est que le diesel. Que le diesel. Or, depuis des décennies, tous les gouvernements de droite et de gauche ont poussé l'industrie automobile française ou se sont fait pousser par l'industrie automobile française à privilégier le diesel. De ce point de vue-là, il y a un problème majeur. Ensuite, ce n'est pas Bolloré qui a fait Autolib, c'est la ville de Paris et ses voisins qui ont lancé un concours sur une idée que j'avais eu ce libre-service de voitures électriques et il se trouve que Bolloré était le meilleur. Tant mieux pour lui. Voilà, mais ce n'est pas Bolloré qui a eu l'idée. D'ailleurs, il a fallu que je le pousse un peu à être dans la compétition et il n'a pas regretté après. Mais, parce que j'avais envie qu'il y ait tous les meilleurs. Et donc, voilà, sur la polémique actuelle à propos de la circulation alternée pour être clair, alors là, je ne serai pas diplomate, je donne totalement raison à Anne Hidalgo. C'est clair, c'est bref. Elle a totalement raison. D'autres questions ? Merci, monsieur le président. Le Périphérique a été construit il y a maintenant près de 40 ans et actuellement, on parle d'une idée de pouvoir urbaniser la place qu'occupe actuellement le Périphérique pour pouvoir justement réduire les déplacements et éviter tous les problèmes de pollution. Alors, si réellement, cette idée allait se concrétiser, quel conseil donneriez-vous à monsieur le maire de Casablanca qui est en train maintenant de développer des périphériques au niveau donc de cette métropole ? Merci. Merci, monsieur. Je ne donne aucun conseil à mon ami Mohamed Sajid qui sait très bien ce qu'il a à faire et donc autant c'est bien de partager les expériences, autant c'est bien de mettre en commun nos problèmes, autant s'il commence à me dire comment il faut faire à Paris, encore que maintenant je ne le suis plus maire, et moi je dis comment il doit faire à Casa, on ne va pas s'en sortir et ce ne sera pas une relation très saine. En revanche, sur le périphérique parisien, là aussi, il y a beaucoup de créativité qui se manifeste et tant mieux. Je ne suis pas sûr qu'il faille construire sur le périphérique parisien parce que c'est quand même les zones les plus denses de Paris et de la banlieue qui sont de part et d'autre du périphérique. Donc regardez bien le périphérique et rajoutez des immeubles au milieu, je ne sais pas qui va avoir envie d'y vivre. La qualité de vie qui est, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, un des facteurs d'attractivité des métropoles. Beaucoup d'investisseurs internationaux disent, avant de s'implanter quelque part, ils disent, niveau recherche, innovation, formation, qualification et qualité de vie. Très important. Donc, le périphérique parisien, mais ils ont plein d'idées, moi je trouve ça très bien. Ce qu'on pourrait quand même envisager, c'est que ça devienne un grand boulevard urbain. Vous savez, le boulevard des Maréchaux qui est dans Paris et qui longe le périphérique. C'était une forme d'autoroute urbaine. J'ai mis le tramway. C'est devenu un boulevard urbain. C'est mille fois plus agréable à vivre. Donc, peut-être que le destin du périphérique sera de devenir un jour un boulevard urbain. En tout cas, il faut faire attention aux riverains. Et les riverains n'ont pas envie de surdensification. ils ont envie de respirer, ils ont envie de dormir, ils ont envie d'avoir de l'espace. Pour le reste, j'évite de donner des conseils aux maires, y compris à la maire de Paris. Parce qu'elle fait très bien son boulot, donc je ne vois pas pourquoi je ferai le vieux schnock qui va dire c'est comme ça qu'il faut faire. Non, non, je ne tourne pas. Je préfère venir à Rabat faire des conférences avec des gens sympathiques. D'autres questions ? Monsieur Delanoé, je vous remercie pour votre intervention et pour l'expérience que vous venez de partager avec nous. vous avez parlé de la volonté d'expansion de la métropole parisienne à d'autres départements. Vous avez parlé de l'Essonne, d'Evry. Ma question est la suivante. Est-ce qu'une expansion de grande envergure ne risquerait-elle pas de poser des problèmes de gestion, des problèmes de débordement sur le plan urbain et technique ? Donc des difficultés, etc. Merci. C'est une question très importante. D'abord, je n'ai pas parlé d'expansion, de volonté d'expansion. J'ai dit on fait métropole ensemble. Métropole, ce n'est pas quelqu'un qui bouffe l'autre. C'est que Paris et ses voisins inventent ensemble ce qui leur est commun et ce qui leur est nécessaire ensemble. Ce que je constate, c'est que le Parlement français a choisi de faire une métropole parisienne avec quatre départements et qu'il y a à l'extérieur de ces quatre départements des facteurs de dynamique. À propos d'Evry dont je parlais, il y a le Génopole aussi. Donc le Génopole, qui est un des lieux d'excellence de la recherche scientifique, n'est pas dans la métropole parisienne. Bon, il y a en tout cas des partenariats à construire et surtout pas de volonté de domination de qui que ce soit. vous savez, je disais tout à l'heure que la métropole parisienne existait avant même qu'elle soit mise en oeuvre le 1er janvier prochain. Vous croyez que les investisseurs internationaux, ils font la différence entre Paris-Intramuros et les collectivités voisines ? Sûrement pas. Mais même les habitants. Pendant 13 ans, j'ai beaucoup voyagé et souvent, je rencontrais des gens qui me disaient « Ah, je suis de Paris ». Bon, vous êtes de quel arrondissement ? Ah, je suis du 92. Ah, je suis du 93. Et ils étaient parisiens. Mais c'est normal. Vous ne savez quand même pas dire à quelqu'un qui habite à un quart d'heure de Paris « Ah, mais tu n'es pas parisien ». Victor Higuot disait « Le genre humain a des droits sur Paris ». Et moi, en tant que maire de Paris, je disais aux Parisiens « Paris ne vous appartient pas ». Paris appartient à toutes celles et tous ceux qui l'aiment. Voilà le destin de Paris. Alors, a fortiori pour ceux de l'Essonne. Donc, en revanche, vous introduisez un autre sujet et j'y pense à propos de la France et du Maroc. La métropolisation est une tendance normale, opportune du XXIe siècle. Attention aux zones désertifiées. en France, vous avez des villes moyennes, vous avez des zones qui étaient des zones rurales ou périurbaines qui sont totalement exclues de la dynamique du pays. C'est ce qui donne d'ailleurs parfois des phénomènes politiques comme le vote Front National. attention que ce phénomène métropolitain doit s'accompagner de projets stimulants et ambitieux pour les autres territoires et les autres populations. Sinon, vous allez avoir en France comme au Maroc les métropoles et les exclus. Ce que vous avez aujourd'hui avec les banlieues qui sont un vrai problème et d'ailleurs je me souviens que tu m'as parlé à Casa de vos beaux projets pour réhabiliter l'habitat, intégrer complètement les populations qui pouvaient s'en tenir exclues comme à Paris. Mais faites gaffe que bientôt nous c'est en Lozère ou ailleurs que les gens diront on n'est plus en France et que ici au Maroc des endroits qui auront envoyé toute la partie la plus dynamique de leur population dans les grandes métropoles diront mais alors nous avons été abandonnés et il y aura des sentiments de révolte. C'est-à-dire mais là c'est plutôt pour les dirigeants de l'État que le phénomène de métropolisation doit s'accompagner d'une pensée d'une pensée et de décisions publiques pour l'ensemble du territoire et l'ensemble de la population. Tout le monde a droit au progrès à l'ambition tout le monde a droit à une dynamique qui soit vraiment qui donne envie d'être un citoyen et de vivre dans des conditions agréables même. Donc c'est compliqué. Merci. Merci. Moi j'arrive d'Al-Jadida et je remercie tout d'abord nos amis d'H&M qui nous ont offert l'occasion d'entendre et le maire et le valide de Casablanca dernièrement. Ma question est la suivante. J'ai beaucoup entendu parler, M. Delannoy a exposé beaucoup d'idées concernant la métropolisation mais je n'ai pas entendu M. Delannoy donner son point de vue concernant la gouvernance des villes. Merci. Oui, j'ai fait un peu exprès. Je veux dire pourquoi. j'en ai parlé à travers le phénomène entamé de 2001 à 2014 dans le cas de Paris pour rassembler, pour créer des synergies. J'ai dit transpartisanes, les communes de tous les départements, les départements eux-mêmes. Et c'est ce qui aboutit à une gouvernance dans le cas de Paris qui, à partir du 1er janvier 2016, fait cette nouvelle métropole dont je parlais qui aura la compétence urbanisme et habitat. Là, par exemple, j'avais très peur qu'elle n'ait que le logement sans avoir l'urbanisme. Imaginez une métropole qui aurait la compétence logement mais pas l'aménagement urbain, donc l'harmonie urbaine, ça pourrait être une catastrophe. Donc, voilà ce que j'en ai dit sur la gouvernance, maintenant je vais vous dire. Depuis deux ans, ça fait un an que je ne suis plus maire de Paris, depuis deux ans, il y a eu des tas de débats contradictoires au Parlement dans chaque famille politique sur cette fameuse gouvernance. Et moi, j'avais un point de vue, sauf que sachant que j'allais quitter la mairie de Paris, j'ai confié à ma première adjointe, Anne Hidalgo, le fait de me représenter et elle, d'avoir des points de vue sur la gouvernance, sur le territoire, sur les médecins. Pourquoi ? Parce que c'est quand même un petit peu délicat pour quelqu'un qui ne va plus exercer les responsabilités que de dire voilà comment vous devez faire quand je n'y serai plus. Deuxième raison pour laquelle j'étais un peu discret sur ce sujet. Il y a des débats au Maroc. Il y a des débats sur comment on fait, la place de l'État, les échelons, les spécialisations, les compétences. Moi, je discute avec mes amis, je ne suis pas un docteur qui amène des solutions et encore moins un donneur de leçons. Vous voyez ce que je veux dire ? Je respecte aussi les légitimités et la légitimité pour trouver la bonne gouvernance à Casa, à Rabat, à Tanger, etc. chez vous, c'est aux acteurs de la société marocaine de les trouver. Moi, je suis à leur disposition, mais pas en faisant des grandes déclarations et les médias après qui pourraient me faire créer la polémique. Je ne suis pas là pour ça. Non, c'est vrai. Deux dernières questions. Allez-y, monsieur. Monsieur Bertrand Delannoué, je voudrais savoir, quand on se balade sur les champs, il y a un redonnancement magnifique, architectural, et là, on est surpris de voir la maison Citroën publicis avec leur architecture qui tranche complètement avec l'architecture de l'avenue. J'aimerais bien savoir l'audace que vous avez eue d'autoriser déjà ces bâtiments-là et la résistance qu'il y a eue qui a accompagné l'existence de ces bâtiments-là. Alors, j'assume totalement que j'ai autorisé ces, comment elle s'appelle, cette grande architecte, une femme qui a fait aussi la gaieté lyrique, qui a fait la façade Citroën. Et publicis, je ne me souviens plus qui c'est, mais j'ai moi-même autorisé cela. Pourquoi ? Parce que l'amour du beau, c'est de respecter ce qu'on a reçu, mais ce de ne pas empêcher le neuf d'apparaître. Je vais vous dire, sur les deux exemples que vous avez pris, Publicis et Citroën, je n'ai eu aucune polémique. En revanche, j'ai eu des polémiques énormes sur la fondation Vuitton, l'œuvre majeure de Franck Guéry. J'ai eu des recours administratifs qui nous ont fait perdre un an. C'est moi qui aurais dû l'inaugurer. Ça a été inauguré après mon départ. Un an. Il y a le même problème sur la Samaritaine actuellement. C'est très beau ce qui est prévu. Des recours. J'ai eu Jean Boin. Alors Jean Boin, j'ai eu tout. Vous connaissez l'œuvre de Rudio Etchiati ? Jean Boin, il a fait le Mucem aussi. Bon, c'est magnifique. Là, j'ai eu droit à tout. Et l'autre jour, je voyais un des acteurs qui m'avait dénoncé même comme corrompu. Pas très bien tombé quand même. Bon. Qui était au match de rugby avec moi et qui me disait qu'est-ce qu'il est beau ce stade. Je lui disais qu'est-ce que tu m'as emmerdé que tu m'as insulté là-dessus. Bon. Mais qu'est-ce qui reste à la fin ? Que le stade Jean Boin est somptueux. Que c'est une belle œuvre architecturale. Bon. J'ai eu des polémiques sur l'Institut des cultures d'islam. C'est Lyon, l'architecte qu'il a fait. Parce qu'il a repris dans les façades des idées de Moucharabier. C'est somptueux. Dans le vert. C'est très beau. Alors on m'a dit vous savez moi je suis un amoureux des villes et je suis un amoureux de l'architecture. Mais parce que j'aime l'architecture ancienne j'ai pas envie que les génies d'aujourd'hui soient empêchés de produire comme il y a eu des génies il y a deux siècles. Tiens regardez la Philharmonie. Qu'est-ce qu'on a eu aussi comme polémique ? Maintenant il y a d'autres polémiques c'est l'architecte qui n'est pas content. Il est fier de ce qu'il a fait quand même. Bon. Voilà. Donc aimer la ville aimer l'architecture c'est aimer aussi que les génies de temps successifs et différents se rencontrent et souvent ça fait des harmonies extraordinaires. Mais en tout cas c'est comme ça que je vois les choses. une question sur la question de la centralité de la culture dans la ville. Qu'est-ce que vous avez été amené à faire comme rupture ? Comme grande... Et qu'est-ce qu'il y a eu comme résistance par rapport à cela ? D'abord je ne critiquerai pas la politique culturelle de mes prédécesseurs je dirais simplement qu'elle était plus classique que la mienne. Et moi je préférerais parler d'innovation que de rupture. D'abord j'ai doublé le budget de la culture. Ça commence comme ça. Et on a triplé je crois le nombre de places en conservatoire. On a et ça je ne l'avais même pas promis je ne l'avais pas mis dans mon programme on a réouvert le Luxor qui est somptueux et qui était abandonné depuis des décennies. Le 104 et là j'ai eu des polémiques le 104 c'est un très 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 beau bâtiment c'est les anciennes pompes funèbres et je voulais le réhabiliter pour que ce soit un lieu de diversité culturelle je me suis d'ailleurs la réhabilitation était formidable au début je me suis planté j'ai nommé deux directeurs excellents mais qui faisaient que dans l'élitisme et qui n'avaient aucun rapport avec le quartier donc je me suis planté je me suis dit bon ben voilà je me suis planté je vais en nommer un autre qui va comprendre que pour faire un lieu d'excellence il faut d'abord avoir des racines autour de soi et maintenant monsieur Gonzalvez réussit formidablement ensuite quand j'ai fait nuit blanche la première fois tout le monde a dit de la Noé fait un truc de bobo paillettes et strass oui c'est ça plus de 2 millions de personnes qui viennent gratuitement accéder au meilleur de la création contemporaine avec des créations originales et un public majoritairement de banlieue vous voyez ce que je veux dire bon ce que je constate c'est que il y a eu beaucoup d'autres choses moi j'ai adoré être maire de Paris aussi pour la culture mais je crois que absolument toutes les polémiques sans exception que l'on a créé et j'aime la démocratie toutes aujourd'hui sont sur des sujets de consensus c'est à dire tous les sujets culturels sur lesquels on a dit de la Noé il fait de l'élitisme paillettes et strass et tout sur tous ces sujets maintenant tout le monde les revendique voilà donc c'est ça qui compte à la fin bonsoir monsieur Dallaloui j'aurais une question par rapport j'aurais sur la démocratie participative pardon je crois la démocratie participative physique elle n'est pas évidente à réussir mais par contre il y en a une qui est plus facile c'est la e-démocratie participative la participation la démocratie participative par internet quelle a été votre réflexion dans ce sens alors là j'ai confié ça à mes collaborateurs je suis le plus ringard du monde j'ai un portable dont je ne sais pas me servir que je n'ai pas sur moi d'ailleurs comme ça je n'ai pas à le couper bon je n'ai pas d'ordinateur ne répétez pas mais j'ai toujours été entouré de collaborateurs très pointus alors plein de choses alors j'ai fait des comptes rendus de mandat sur internet ah oui 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 en plus de mes 20 comptes rendus de mandat mais parce que c'est eux qui organisaient tout moi je ne sais rien faire donc ils me disaient voilà on te pose là il y a une web caméra et tu vas répondre à tous les gens on va te dire ce qu'ils te posent comme question et tu vas répondre donc ça je sais faire bon pour le reste je sais que Anne est beaucoup plus moderne que moi et qu'elle communique beaucoup avec les parisiens par internet et que effectivement nous avions commencé et malgré mes lacunes je participais à la démocratie participative nouvelle technologie mais voilà il y a un temps pour tout quoi mais enfin je vais vous dire puisqu'on est dans les propos familiers mes anciens collaborateurs sont tellement gentils qu'ils me font encore une part de mes communications internet dernière question micro ici s'il vous plaît merci moi j'aurais juste une dernière question sur votre rapport au document d'urbanisme parce que c'est ce qui m'intéresse et donc on sait ce que ce que contient un plan local d'urbanisme mais on voit aussi l'ambition que vous avez eue pour Paris donc c'est quoi tout le monde parle de la souplesse mais c'est une chose magique qu'on ne connait pas donc nous on a fait la dérogation on a été radicaux mais comment est-ce que vous avez pu faire tous ces projets des projets qui apparaissent d'autres qui disparaissent d'autres qui sont donc comment est-ce que vous gérez cette souplesse dans les documents d'abord le problème avec les documents d'urbanisme c'est que personne n'y comprend rien a priori et donc il faut les rendre intelligibles pour soi-même c'est comme les budgets sinon de toute façon c'est les technos qu'ils font à votre place bien sûr deuxièmement il faut mettre les citoyens dans le coup je vous parlais tout à l'heure du plan local d'urbanisme sur lequel on a fait un document extrêmement élaboré pédagogique mais vraiment les 120 000 qui nous ont répondu ils sont courageux parce qu'il fallait se les taper toutes ces pages voyez mais ça prouve que leur ville les intéressait et donc moi je crois que l'urbanisme c'est une matière vivante vous savez moi j'ai eu la chance d'être entouré par des hauts fonctionnaires qui passaient des soirées entières a discuté avec les habitants d'un quartier de l'implantation d'un carrefour d'une modification urbaine et je leur ai dit quand je suis parti à quel point j'avais pour eux de l'admiration et de la reconnaissance parce que le vrai urbanisme il se fait comme ça alors en même temps il faut beaucoup de technicité de compétences et donc moi si vous voulez je ne sais pas comment vous répondre à votre question je pense qu'il faut mettre du vivant là dedans et qu'il ne faut jamais figer vous avez parlé de souplesse et je crois qu'effectivement des projets je citais les Halles tout à l'heure il faut accepter de les faire tiens pour ceux qui connaissent bien Paris quand j'y pense maintenant quand on ramène à Géal les élus et les technos voulaient absolument qu'on supprime la place devant Saint-Eustache vous savez il y a les gradins et cette belle tête et les associations qui pourtant n'étaient pas toujours très gentilles avec moi montraient à quel point cette place avait une résonance avec Saint-Eustache et elle devait être sauvée je me suis battu contre l'administration et même en partie contre certains des élus parisiens de ma majorité de mes proches pour que cette place existe et bien elle existe et donc c'était pas le projet de David Mangin c'était pas le projet de l'administration parisienne et ceux en plus qui le demandaient c'était les emmerdeurs de service qui en général disaient des choses qui faisaient pas avancer les choses oui mais là ils avaient raison et bien moi j'ai préféré donner raison à ceux qui m'emmerdaient mais qui me permettaient de faire un aménagement urbain qui soit plus harmonieux et c'est le cas actuellement c'est pas totalement fini mais vous verrez que cette place est jolie devant Saint-Eustache et que finalement de l'ancien aménagement on a gardé quelque chose qui était réussi et on l'a gardé un peu dans les cris et les vociférations mais on s'en fout de ça parce que je vous dis après on a tout oublié voilà nous arrivons au terme de notre manifestation merci encore monsieur Delannoué je souhaitais vous une bonne soirée une dernière information le 6 mai notre dernière manifestation nous organisons avec la délégation de l'Union Européenne un workshop sur les relations EU-Maroc merci et bonne soirée merci avoir de nouveau merci à toi merci a toi merci à toi je m'insp Runies je réps je m'inspire